Bienvenue sur cette vidéo tuto sur Planet Zoo. Aujourd'hui on va parler du terrain. Le terraforming c'est la base du jeu. Évidemment on va toujours commencer par préparer son terrain avant de mettre des clôtures, des bâtiments, des objets, la nature, des arbres, des fleurs. Là ce que je vous propose c'est de faire un habitat macaque. Les macaques japonais sont censés en réalité nager mais dans le jeu ils ne traversent pas les rivières qu'on peut faire pour clôturer leur habitat. Donc on va faire des barrières naturelles sous la forme de rivière. Je vais prendre mon lustre creusé et je vais modifier l'intensité, non je vais modifier la taille. Donc la taille on va la mettre à 10, non moins 6, 6 c'est bien. Donc je vais faire, je vais réduire un peu, je vais agrandir. Je vais faire une rivière. On voit le creux, plus profond. Il faut vraiment que ce soit profond. Ok. Là je vais prendre l'outil à planir jusqu'aux fondations. Je vais mettre tout au fond de mon trou et je vais agrandir comme ça. C'est peut-être un peu profond quand même. On va remonter. Donc là je remonte un peu, ça vous permet de voir un petit peu comment on contrôle la profondeur. Voilà. Ici, je vais annuler un petit peu cette bosse. Je reviens sur aplanir en fondation en prenant les terrains plats et en tirant. Je vais recreuser. On va mettre 5, 6. Voilà. On va rester là. Aplanir en fondation, je mets au fond du trou et je tire. Créer une rivière. Il ne faut pas aller trop vite. Sinon il ne va pas tout prendre en compte. Donc je vais faire assez grand exprès. Pas forcément un cercle parfait. Hop. Là. On reprend quand ça déconne un peu. C'est pas grave. Là. Pas trop vite. Comme ça. Voilà. Je referme la boucle. On reprend un peu le fond. Voilà. C'est bon. Donc là on a des polygones un petit peu visibles sur les bords. Dans tous les terraformings de tous les jeux c'est pareil. Mais on peut lisser. Donc je vais lisser le bord ici. Doucement. Pas attraper le fond de ma rivière. Pourquoi ? Parce que ça risque de remonter le fond de la rivière et je ne veux pas recreuser. Donc je fais ça. On va reprendre ici aussi. Hop. On peut avoir un petit peu des creux et des boss c'est pas gênant. Non. C'est juste. Je vais éviter les pics. Donc mes polygones sont un petit peu plus lisses. Je finis ce coin là. Voilà. On est bon. Donc là on a le lit de la rivière. C'est l'entrée de mon zoo. Donc je vais faire... Je vais positionner l'eau. Donc on a soit de l'eau calme, soit de l'eau agitée. L'eau calme est plus pratique pour les lacs. L'eau agitée s'il y a bien une rivière. Je vais mettre le fond de la rivière ici. Pour enlever l'eau, je vais faire clic droit dans l'eau. Une fois qu'on a mis l'eau, on ne peut plus modifier le terrain. Donc il faut vraiment bien préparer son terrain. Si jamais il faut modifier le terrain, on doit enlever l'eau. Donc là on voit bien qu'on a différents niveaux pour poser l'eau. Je peux la mettre ici tout en haut. Ou juste là. Ou très bas encore. Parfois vous auriez un peu de mal à poser l'eau. C'est normal. Il peut s'agir d'un bout de terrain qui descend, qui remonte, qui empêche l'eau de se remplir. C'est pour ça qu'on aime bien utiliser l'outil aplanir jusqu'aux fondations, au fond de l'île, la rivière, pour avoir un terrain avec une hauteur homogène sur tout le chemin de la rivière. Je vais mettre mon eau agitée à ce niveau là. Et voilà, nous avons une île sur laquelle on va mettre nos macaques japonais. Et ce qui peut être intéressant de voir maintenant, ça va être le reste des outils. Donc pour que mon île ne soit pas plate comme ceci, je peux utiliser les outils élevés, creusés, pour créer un peu de relief. Donc on peut faire des bosses, on peut faire des creux. On peut utiliser l'outil crevassé, sur une taille assez importante, pour créer automatiquement, de manière totalement aléatoire, des bosses et des creux. Donc là, j'ai mis la texture en application automatique. Vous verrez sur plusieurs outils, cet outil est disponible. On peut choisir échantillon. Ça veut dire que, si je prends creusé, et que je suis en texture échantillon, ça va prendre la texture qui est sous le curseur. Et ça va continuer à l'utiliser. Donc si j'ai un mélange des deux textures, ça va continuer à utiliser les deux. Si je change de texture, je vais mettre de l'herbe, comme ça, et un peu de terre ici. On va mieux le voir. On va élever. Ça utilise les deux textures, l'herbe au-dessus, la terre en-dessous. Si je prends autre chose, utiliser la texture sélectionnée, on va voir quelle est la texture sélectionnée. On va mettre du sable. Utiliser la texture sélectionnée, je vais faire une bosse ici, elle se retrouve en sable. Le dernier essai, c'est avec l'application automatique, c'est celle que j'utilise la plupart du temps. L'application automatique va utiliser les paramètres du terrain pour déterminer le niveau utilisé, et du coup modifier la texture en fonction. Donc si on fait un creux, un trou un peu profond, on va avoir de la terre. Si on élève le terrain, on va avoir de la roche sur les bords du terrain, comme ceci. Mais on garde de l'herbe sur les surfaces planes. Je vais replatir ça. Donc tout ce terrain, c'est un petit peu un essai au pif pour le début, parce qu'il faut attendre d'avoir notre animal pour savoir exactement ce dont il a besoin. On sait déjà qu'il faudra enlever toutes ces terbes longues. On peut en enlever une grande partie maintenant. La plupart du temps, les animaux n'aiment pas l'herbe longue sur tout le terrain. Donc ils voudront soit de l'herbe courte, soit de la terre, soit du sable pour les chameaux. Donc l'intensité, on la met au maximum pour enlever le plus possible, car les textures se mélangent. Si je pose de la terre ici en intensité maximum, on a 100% de terre là. Si je prends de l'herbe courte et que je la mets à 40%, on va avoir un mélange des deux. Donc si je fais ça sur mon herbe longue, je vais quand même avoir de l'herbe longue qui va persister, et j'aurai beaucoup de mal à l'enlever. Je vais prendre mon herbe courte. Je vais augmenter la taille. Je remplis mon île d'herbe courte. Tant pis pour les roches et les textures sur les crevasses. On pourra le modifier bien plus tard en fonction des besoins de l'animal. Voilà, donc j'ai enlevé la majorité de mon herbe longue. Je repasserai si besoin le jour où je rajoute les animaux. Donc là, je vais prendre les outils formes de terrain. On a des cubes, des sphères, des cylindres et des pyramides. Ce qui permet de faire des terrains un peu particuliers, des grosses montagnes, des terrasses. Ça peut être intéressant pour faire venir des visiteurs. On peut les déplacer comme les outils, comme les objets, ou les buildings, les bâtiments, les arbres, avec les raccourcis. Donc Shift plus la souris. On peut monter et descendre notre objet. Si j'utilise W maintenu avec la souris, je peux faire pivoter un objet. Et si je veux avoir plus de détails dans les déplacements, je peux appuyer sur X pour faire apparaître les axes X, Y, Z et les outils de rotation. Donc ça, ça permet de faire des pentes, comme ceci. On va faire une pente douce. Je peux le descendre. En appuyant sur X, je fais apparaître le deuxième outil. Voilà une pente que l'on va remplir. J'appuie sur OK et ça remplit la forme que j'avais déterminée. Si je souhaite faire derrière quelque chose de plus grand, on va faire des essais. Je peux modifier la hauteur ici, dans les paramètres sur le côté. On va faire comme ça. Donc là, j'ai des formes très basiques. Je peux bien sûr ensuite venir les modifier en élevant ou en creusant du terrain. Pour personnaliser la forme et lui donner une allure un peu plus naturelle. C'est pas bien sûr tel quel qu'il faudra l'utiliser. On va réduire la taille des outils pour faire du détail. Là, c'est un petit peu plus naturel. J'utilise l'outil crevasse pour faire plus de détails. Un petit peu aléatoire pour que ça allait un peu plus vite également. Là, on a une mini-montagne. On peut faire une grotte à l'intérieur. Pour la grotte, je prends l'outil creusé. Je réduis un peu la taille de l'outil. C'est très pratique dans les habitats pour les animaux qui ont besoin d'un abri solide mais qui font des terriers ou des grottes. Je peux utiliser la planière jusqu'aux fondations pour créer le fond de la grotte. Et là, je creuse pour augmenter la taille à l'intérieur du rond que forme cette grotte. Et là, on a une grotte. Je peux avancer un petit peu la terrasse qui se retrouve devant la grotte. On a une grotte. On a une grotte. du soigneur pour lui permettre de rentrer dans l'habitat. Comme c'est une île, c'est un peu particulier. On va préparer tout ça pour la prochaine vidéo avec des ponts. On va montrer aussi les chemins et les escaliers. Tout ça dans la prochaine vidéo sur les clôtures et les chemins. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis. Les commentaires sont les bienvenus. A très bientôt !